Cette seconde année parmi l'équipe des Canucks, Richard Brodeur, gardien de but de l'équipe, est devenu King Richard. Kermit the Frog, ou encore Kermit la grenouille, comme on l'a appelé à l'occasion, s'est changé en prince, mais encore en roi. Un des gardiens de but les plus respectés de la Ligue Nationale. C'est chez lui, dans sa demeure à Nord-Vancouver, que Richard a bien voulu tenter d'expliquer cette métamorphose. Il y a bien des noms qui se donnent, mais si on parle de Kermit au roi, je pense que c'est en vrai que la grenouille, elle tourne comme un prince, comme ils disent. Je pense que, peut-être que la Ville de Vancouver m'a embrassé, je suis devenu un roi, mais je pense pas que c'est, probablement c'est l'enthousiasme qu'il y a dans la Ville maintenant. Tout le monde est vraiment enthousiasmé par le Canucks de Vancouver, qui était supposément à se faire battre en première ronde, ils ont passé en deuxième ronde, puis maintenant ils sont rendus en troisième ronde. Comme le monde pense, comme nous autres on pense, il n'y a pas rien qui peut nous arrêter, donc il y a bien des noms qui se donnent à tout le monde, puis on va les prendre, les noms, ça fait toujours plaisir. Est-ce que tu dis, c'est sur moi que repose le succès des Canucks maintenant? Définitivement, je suis l'homme de confiance que les Canucks vont faire. Je crois pas qu'il arriverait demain matin et qu'il disait, mais c'est Ray Kynes qui va jouer les 4 prochaines parties pour les Canucks. Je pense qu'ils n'ont pas le choix. Ils sont basés sur Richard Bandeur pour aller le plus loin possible, puis c'est moi qui est l'homme de confiance. Mais de là à mettre le plus de pression sur le dos pour ça, je crois qu'un athlète puisse mettre autant de pression sur le dos qu'il veut s'en mettre. Et King Richard avec la Coupe Stanley, des Canucks cette année ou l'année prochaine ou dans 2-3 ans? Je pense qu'on va pas trop mal cette année, puis on se dirige vers la Coupe Stanley. Mais on sait pas. Ici, il y a juste des aspects positifs qui s'apportent aux Canucks dernièrement. Donc, si c'est pas cette année, on pourra regarder ou l'année prochaine ou d'ici quelques années, certains, les Canucks vont être là dans la route du palmarès tout le temps, je pense, pour la Ligue nationale. On a faim. On a une gang de gars ici qui ont faim. On a joué... Il y a jamais personne qui a gagné la Coupe Stanley ici. Beaucoup de gars qui ont gagné des Coupes Memorial Junior. Beaucoup de gars qui ont gagné des Coupes AFCO. Des gars qui ont gagné la Coupe Stanley, il n'y en a pas beaucoup. Donc, je pense que ça joue pour nous autres. Ça joue pour nous autres, parce qu'on veut... Tout le monde veut qu'il y a une fameuse bague qui se porte dans les doigts quand t'es champion de la Coupe Stanley. C'est pas tellement qu'est-ce qu'elle vaut, c'est qu'est-ce qu'elle a pas présent. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gars qui l'a veulent, celle-là. T'as confiance. Ah, moi, t'as confiance. C'est pas ça qui me manque, en tout cas.